Messieurs et dames, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nouveau rendez-vous, nouveau match et aujourd'hui c'était en U18 terrain, plus précisément en Aix-sur-Vienne qui jouait contre du coup le Chori Football Club. Qu'est-ce que je peux vous dire avant de commencer l'analyse ? Malheureusement, j'avais pas d'arbitre assistant officiel, donc vous le savez, quand vous avez des assistants officiels, c'est plus simple. Après voilà, je tiens à dire que je suis tombé, en tout cas sur cette saison, sur énormément d'arbitres bénévoles qui ont été très compétents. Les arbitres bénévoles, on a souvent tendance à dire qu'ils veulent faire gagner leur équipe, etc. Mais c'est aussi très important de les remercier, de les respecter, parce que voilà, c'est des gens qui font le déplacement comme leur équipe, qui eux ne sont pas payés et qui sont quand même là, qui sont présents et qui nous aident en tant qu'arbitre central. Donc voilà, c'est important de les remercier. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai été face à quelques difficultés que je vous expliquerai tout au long de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, à vous abonner, on est en route vers les 150 000 abonnés. C'est long, mais ça va arriver, je vous le promets. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, comme d'habitude. Comme d'habitude, grand remerciement à Enzo, qui comme d'habitude me suit tous les week-ends et qui filme mes matchs. Sans lui, toutes ces vidéos qu'on fait ne seraient pas possibles, donc voilà, un grand merci à Enzo. J'ai oublié de préciser, mais malheureusement, il n'y aura pas le son pour les 15 premières minutes du match. Donc voilà, je ne vais pas forcément vous mettre les fautes au début, je vous mettrai les buts à la limite. Donc allez messieurs et dames, je vous souhaite une bonne vidéo et on passe sur le match. Sur ce premier but, on voit qu'il y a une situation de centre, donc je dois ou me trouver à droite de l'arc de cercle de réparation ou bien à gauche. Et là, vu que le centre vient de la droite, je dois me trouver à gauche. Et oui, je suis dans la surface, donc c'est pas mal, mais je me trouve en plein milieu. Et on va voir qu'au niveau de la passe, heureusement que je ne gêne pas le joueur qui va marquer son but. J'ai voilà un petit élan de sursaut, je ne sais pas, je me recule un petit peu pour ne pas gêner le joueur. Mais là, du coup, sur cette situation, je dois vraiment me trouver sur la gauche pour anticiper le centre et surtout ne pas rester dans cette zone de passage qui est axiale. Là, du coup, je vais m'excuser auprès du joueur parce que j'aurais clairement dû laisser davantage ou en tout cas laisser jouer. Et j'ai coupé le jeu un petit peu par précipitation. Mais je pense que ça se voit parce qu'au début, je suis persuadé de siffler. Et au moment où je siffle, je vois que le joueur s'empare du ballon. C'est pour ça que mon coup de sifflet est peut-être un petit peu raté. Enfin, il est raté. Parce que là, je vous mets le ralenti, il y aurait pu avoir une situation de peut-être pas de 1 contre 1, mais en tout cas un centre. Et donc voilà, sur le coup, ça m'a vraiment fait chier d'avoir coupé l'action. Petite discussion avec le coach au moment d'effectuer ces changements. Et vous allez me dire pourquoi. C'est simple, dans cette première mi-temps, vous avez l'équipe de Choré en bleu qui évoluait énormément en contre-attaque et ça balançait beaucoup de ballons devant. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que l'arbitre assistant du coup de l'autre côté, levé peut-être pas assez son drapeau ou en tout cas n'était pas assez aligné. Et je pense que vous allez le voir, sur un début, malheureusement, il y avait hors-jeu. Moi, de mon côté, c'est impossible de savoir s'il y a hors-jeu ou pas. Puis c'est pas mon rôle de définir s'il y a hors-jeu ou non. Et donc voilà, discussion très calme. Et d'ailleurs, je le remercie en fin de vidéo parce qu'il y a eu un comportement vraiment exemplaire et absolument formidable pour un coach. Et donc, ça va être un petit peu le début des ennuis. Là, je pense que je fais potentiellement une erreur. J'aimerais vraiment avoir vos avis. Vous avez sûrement vu qu'il y a une faute. Du coup, je décide de laisser l'avantage sans forcément le matérialiser. Je laisse donc l'action se poursuivre parce que l'équipe, de toute façon, avait conservé le ballon. Et pendant ce temps-là, il y a un hors-jeu. Donc, le joueur touche le ballon. Et du coup, je décide de revenir au premier contact, donc à la première faute. Alors qu'en y repensant, il y avait 3 ou 4 secondes. Donc, c'était peut-être un petit peu trop tard. C'est la première fois que ça m'arrive où voilà, il y a une faute. Je laisse l'avantage. On a un hors-jeu et je décide d'y revenir. Je pense que j'ai fait une erreur. Voilà, j'attends vos avis là-dessus. Eh, oui ! Eh, oui ! Eh, oui ! Eh, oui ! Merci à chaque fois ! Merci à ma tour ! Merci à ma tour ! Merde ! Merde ! Erwan ! Erwan ! Erwan ! Erwan ! Résort en marche ! C'est à la fin ! Je suis plutôt content de mon placement dans cette action parce que je finis enfin dans la surface de réparation. J'arrête de m'arrêter juste devant ou bien derrière. Et donc, je rentre dans cette surface. Bon, il n'y a pas eu de situation litigieuse avec des fautes ou quoi, mais voilà. Je trouve que c'est une belle amélioration, même si vous allez voir que je n'y rentre pas tout le temps, malheureusement encore. Non. Sors ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Sors ! Fin du coup de cette première mi-temps qui se termine sur le score de 4-0 pour l'équipe visiteuse Dans cette première mi-temps le bilan un petit peu que je fais c'est que j'ai vraiment eu du mal à détecter les fautes Parce qu'il y avait énormément de cafouillages Il y avait souvent des contacts avec 2, 3, 4 joueurs qui voilà se rentraient souvent dedans Et en plus de ça ne pas avoir d'assistant officiel qui te signale les fautes c'est pas facile à gérer Et puis ça balançait un petit peu devant donc j'ai eu un petit peu de mal à m'y retrouver dans cette première mi-temps Mais elle se finit sur ce score là Pour le moment pas trop de dérapage, pas trop de tension Mais ça sera un petit peu différent en second mi-temps Petit brief avec les capitaines avant de reprendre cette deuxième mi-temps Mon but était clairement de revenir sur le terrain dans une ambiance un peu plus sereine De faire passer un message clair au capitaine pour dire que les joueurs des deux équipes commençaient à un petit peu trop parler sur le terrain Ça j'ai plutôt l'habitude de le faire quand je vois que la première mi-temps se finit un petit peu avec certaines contestations un petit peu désagréables On voit que le joueur tient son adversaire par le maillot et continue dans la surface de réparation Donc en gros quand vous tenez un maillot si vous lâchez aux abords de la surface de réparation Et bah la faute c'est avant la surface de réparation Si par contre vous continuez à l'intérieur et bah il y a un pénalty Alors pourquoi carton jaune ? Pourquoi pas de rouge ? Ou pourquoi aucun carton ? Je vous explique ça tout de suite Si vous voulez la notion de double peine dans la surface elle n'existe pas Ou on considère que c'est une attaque prometteuse ou on considère que c'est une occasion manifeste de but Moi personnellement j'ai considéré ça comme une attaque prometteuse Parce qu'on est quand même bien à gauche de la surface de réparation On n'est pas forcément dans l'axe Je suis d'accord les joueurs et les attaquants ont les qualités pour marquer des buts sur les extrémités de la surface En plus de ça il y avait un défenseur qui pouvait s'interposer Donc on n'était pas en situation de dernier défenseur même si cette notion n'existe pas Donc pour moi on était sur une attaque prometteuse Si le joueur aurait tenté de jouer le ballon j'aurais pas mis de carton S'il ne tente pas de jouer le ballon c'est un carton jaune C'est pour ça du coup que j'ai attribué un carton jaune Là sur cette action c'est l'action typique où je dois rentrer dans la surface de réparation J'ai eu la chance qu'il n'y a pas forcément eu un gros cafouillage Mais dans ces moments là je suis un petit peu omnibulé par l'action Et je pense pas forcément à m'y rapprocher Donc là je fais vraiment une erreur de paillette Donc la prochaine fois faut vraiment y faire un peu plus attention Allez yeah Donc là on a une faute sur un joueur du coup derrière la ligne de touche Donc je vais un petit peu de ses nouvelles pour voir un petit peu où il a été touché Et ensuite je décide du coup de faire une mise en garde Un rappel à l'ordre Encore une fois une mise en garde que je trouve un petit peu limite Parce que j'ai à peine commencé à parler Que je commence à partir Il faut vraiment que j'arrive à prendre plus mon temps Parce que là encore une fois on a l'impression que c'est un petit peu léger C'est un petit peu trop rapide Et il n'y a pas cet impact, cette efficacité qu'on recherche finalement Donc voilà encore une fois un bon petit point à travailler pour le prochain match Oui Allez Tom, allez encore Bien Encore Sam, encore Allez, ça vient d'eau C'est vous Il n'est plus par derrière Eh oui Eh oui Qu'est-ce que tu es ? Oui Ouais Tu es bien ? Oui Ouais Ouais La bonne mise et tout C'est rare Au face La faute était un petit peu limite De cet angle de vue Moi j'étais vraiment plus sur la gauche En fait il y a vraiment le pied qui passe à l'intérieur de ses deux jambes Qui va réellement le déséquilibrer Donc voilà deuxième pénalty siffler C'est pas facile à siffler des pénalty Vous savez c'est des décisions toujours assez importantes Ça c'est facile comme arbitrage Monsieur l'arbitre Bon là on est sur un fait de match C'est presque peut-être un petit peu le tournant Comme vous savez le joueur que j'avais rappelé alors D'il y a peut-être une dizaine de minutes Refait une faute entrée de surface Un style de croche-pad Voilà il se désintéresse du ballon Donc je mets un carton jaune Parce que je l'avais rappelé à l'ordre Quelques minutes auparavant Et je lui avais aussi demandé dans le match Quel moment d'arrêter de me tutoyer Parce que voilà le tutoiement C'est un petit peu quelque chose d'insupportable Quand on est arbitre On se doit de vousvoyer les joueurs Comme eux se doivent aussi de le faire en retour Et du coup j'avais déjà prévenu ce joueur Plus tôt dans le match D'arrêter de me tutoyer Et surtout d'arrêter de contester Chacune de mes décisions Donc là je vais lui mettre un carton jaune Et il va y avoir un espèce de tutoiement Un petit peu agressif Que je ne vais pas apprécier sur le coup Mais je décide pas de mettre le carton tout de suite Je décide de comprendre pourquoi il fait ça Et surtout lui demander d'arrêter Et il va continuer Donc c'est pour ça que je sors un second carton jaune Qui ensuite se transforme en carton rouge Allez c'est merci Et il va y avoir un petit peu Le petit point positif que je trouve sur cette action C'est que j'attends bien que le joueur se relève Pour lui mettre un carton jaune Dans le feu de l'action On a tendance à sortir directement notre carton Et on s'en rend compte que voilà Un carton faut que c'est de l'impact Faut que tout le public le voit Et surtout que le joueur comprenne qu'il soit averti Et je m'en rappelle C'était un des tournois qu'on avait fait cet été Où j'avais mis un carton jaune Alors que le joueur était resté au sol Je vous mets tout de suite l'extrait Donc voilà Petite chose que j'ai rectifiée Et je l'ai pensé sur le coup d'ailleurs C'était assez marrant Ce que je viens de vous montrer Je trouve que c'était une discussion assez intéressante Avec ce joueur Parce qu'en gros Il va me dire Monsieur il y a 7-0 Pourquoi vous continuez de siffler des pénaltys Mettre des cartons Etc Si vous voulez On a ce qu'on appelle entre parenthèses Le carrefour des incontournables Si Il y a 15-0 Que vous tirez au but Il n'y a plus de gardien Et un joueur arrête le ballon avec sa main Et bah c'est carton rouge pénalty Peu importe qui est 0-0 Ou bien 30-0 Et donc c'est souvent finalement Dans ces matchs là Où il y a des gros scores Où on a tendance à se dire Ouais c'est bon On va y aller tranquille On va pas trop sanctionner De toute façon ça sert à rien Où finalement on passe à côté de notre match Donc peu importe la physionomie du match Peu importe le score Evidemment s'il y a un score de 7-0 On va pas mettre beaucoup de temps additionnel Etc Mais on est toujours obligé D'appliquer les règlements Peu importe le score Peu importe la physionomie du match On a tendance peut-être à s'endormir Sur des matchs Où il y a des gros scores Et finalement c'est là Que ça peut vite nous tomber dessus Avant qu'on débriefe un petit peu En règle générale Ce qui s'est passé Je tenais à remercier le coach De Aix-sur-Vienne Donc l'équipe qui a perdu ce match Je trouve que c'est important de notifier Quand un coach perd Et surtout d'un large score Viens te serrer la main Viens te remercier Et a des mots respectueux et gentils Je sais pas s'il va regarder cette vidéo En tout cas s'il passe sur ce passage là Je lui souhaite une très bonne saison Qu'est-ce que je pourrais en tirer de ce match Peut-être un peu plus d'anticipation Parce que je me suis peut-être fait un petit peu avoir Sur certaines situations Surtout sur les pénaltys Où ça partait très vite Si je veux faire un bilan Et une petite autocritique De tout ce match Il faudrait que je retravaille Un petit peu mon explosivité Parce que en termes d'anticipation Voilà je trouve que j'ai fait des progrès là-dessus Et j'essaye à chaque fois de faire mieux C'était pas facile à anticiper Parce que voilà Ça balançait d'un côté Ça rebalançait de l'autre Donc pour anticiper à droite à gauche Vous pouvez pas passer d'une surface à une autre En deux secondes Surtout sur l'explosivité Aller un peu plus vite dans les contre-attaques Pour avoir encore plus de crédibilité Quand je siffle un pénalty J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire On se retrouve normalement jeudi prochain Pour un autre match Pour continuer de suivre ma saison d'arbitrage avec moi Je vous souhaite une très bonne fin de journée C'était Hergé Et ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz